Bonjour tout le monde, merci d'être ici pour ce webinaire concernant une présentation du mois du bien-être numérique. Je me présente d'abord François-Guy Florent, récit MGA, Centre du Québec, et il y a mes deux collègues ici présents avec nous, Marilyn Belleville et Maxime Thibodeau. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à vous présenter qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, etc. Marilyn, je te laisse commencer. Les dames d'abord. Merci. Bonjour, comme François vient de le dire, je m'appelle Marilyn Belleville, j'enseigne au Centre Nicolais à l'éducation des adultes depuis presque deux ans maintenant. Je suis enseignante en insertion socio-professionnelle, puis depuis cette année, je donne soutien éthique aussi à certains enseignants, puis je suis étudiante au DESS en technologie éducative à l'Université Laval. Donc c'est ça, j'aime bien ça, ça me fait toucher à la théorie et de la pratique en même temps. Merci d'être là. Donc moi, c'est Maxime Thibodeau, animateur de vie étudiante, c'est un nouveau poste cette année qui a été créé, en fait un contrat, ça devient un poste, donc première année à la FGA. En pleine pandémie en plus, on en reparlera une autre fois. Exactement. Donc c'est Marilyn et Maxime ont travaillé sur ce projet-là du mois du bien-être numérique, mais justement, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus d'où est venue cette idée-là, pourquoi vous avez injecté de l'énergie là-dedans, puis c'est quoi les intentions du projet? Oui, bien c'est moi qui ai embarqué Maxime là-dedans, il était bien gentil de m'accompagner dans mon projet, qui finalement a pris plus de temps que je pensais, mais je pense que ça en valait vraiment la peine. Donc moi, je faisais du soutien intitif, donc j'ai fait beaucoup d'auto-formation au début pour pouvoir soutenir les enseignants, puis en fouillant, en faisant des recherches que j'ai découvert plein de, on va reparler d'inspiration plus tard, mais plein de sites, plein de sujets vraiment intéressants dont j'avais le goût de partager avec les élèves, avec la communauté, puis de faire en plus un lien avec le cadre de référence de la compétence numérique, puis de ses objectifs, on peut reparler plus tard. J'ai eu comme idée de faire un atelier sur la désinformation en premier, puis ensuite de ça, c'est ajouter plein d'autres ateliers, puis avec Maxime là, on a décidé d'y aller pour quatre ateliers, donc un par semaine pour vraiment venir faire un mois de bien-être, du bien-être numérique. En tout cas, on va faire une semaine finalement, on va faire un mois. Oui, exact, quatre ateliers, ça a été apprécié des enseignants, nous autres aussi ici à Nicolette, puis même dans nos deux tits centres aussi à Sainte-Marie-Blenford, puis à Saint-François, il y a eu de la demande par la suite de refaire ces ateliers-là, fait que ça a été, oui, on va en faire, puis on va en refaire, puis comme Marilyn dit, il y avait un million de sujets possibles, on a ciblé quatre pour partir, mais ça, on en reparlera un peu plus tard, François. Peux-vous m'en dire plus, justement, c'est quoi la structure générale du projet? En fait, c'est ça, c'est la partie d'un sujet, puis avec toutes les recherches que Marilyn a faites par rapport à ça, il y a plusieurs autres sujets qui ont été abordés, dans le fond. On voulait qu'on lançait ça avec les élèves, un genre de quatre semaines, 45 minutes à une heure de temps, avec les élèves, pas trop longs, pas trop courts pour donner toute l'information possible, puis sans que les élèves décochent aussi. Ça se voulait être très interactif, puis vu que c'est du numérique, les élèves avaient tablettes et cellulaires pour participer, mais il y avait des belles échanges, belles discussions aussi. Marilyn, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses à ça. Oui, les thèmes qu'on a ciblés, c'est la désinformation, que j'ai dit tantôt, la sécurité sur le web, j'ai parlé un peu de fraude, de phishing, j'en ai ciblé un en particulier. On a parlé d'hyperconnectivité, de cyberdépendance, puis de cyberintimidation. Comme Maxime l'a dit, le but, ce n'était pas que les élèves soient statiques, qu'à la fin du 45 minutes, une heure, est peu retenue une information. On sait qu'on retient l'information qu'on pratique. Donc, on a utilisé, je me suis penchée là-dessus pour essayer d'avoir des présentations un peu variées. Des fois, c'était plus présentation PowerPoint, mais jumelé avec, il y avait des vidéos à l'intérieur. J'ai fait un Socrative pour que les élèves puissent participer avec des vrais ou faux. Il y a eu des sondages aussi sur Forms. Oui, on a fait un sondage sur Forms. Il y avait des quiz qu'ils devaient faire aussi, des genres de Mentimeter, des présentations sur Canva, sur Genali. On essayait que ça soit un beau visuel. Puis, on les faisait toujours participer, en général, avec un outil numérique aussi. Il y a des sujets comme la cyberintimidation qui se prêtaient des fois plus à la discussion, par exemple. Donc, c'était peut-être un petit peu moins interactif avec du numérique. Mais en en parlant, en regardant les vidéos, les élèves nous ont quand même livré des beaux témoignages, quand même touchants. Puis, ça a ouvert des belles discussions. Je pense qu'il était quand même nécessaire. Puis, il était vraiment intéressant à participer. Ça, c'est un point. C'est sûr que moi, je suis enseignante. Puis, j'ai essayé aussi de varier des fois des méthodes pédagogiques. Comme je disais, la discussion avec les élèves, leur demander de faire une introspection par découverte. Des fois, en regardant des vidéos, avec le peu de théorie qu'ils avaient essayé de deviner. Puis, ils se demandaient pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Quelles questions je devrais me demander? Ça nécessitait quand même des réflexions, des moments. Un engagement cognitif de la part des élèves. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment qu'ils soient impliqués. Donc, oui, cognitivement. Pas juste avec de l'interactivité ou de l'interaction. J'appuie sur un Python. Je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose. Mais vraiment, ta cognition, une réflexion par rapport à ça. Ça, c'est pour les élèves. J'ai aussi utilisé un padlet aussi pour classer les ressources. Parce que je trouvais tellement de ressources intéressantes. Là, je ne voulais pas les... 45 minutes, c'est court. On ne veut pas les envahir non plus. Mais je voulais qu'ils puissent avoir accès quand même facilement aux ressources supplémentaires. On le présentait dans notre présentation. Je sais que Maxime, il a aussi mis des codes QR dans les classes. Comme ça, si par après, il voulait avoir accès aux padlettes. J'ai fait une section pour chacun des quatre ateliers. Des fois, il y a un peu plus d'informations, d'autres quiz, des vidéos que je n'ai pas eu le temps de présenter. Des ressources d'aide pour la cyberintimidation et la cyberdépendance. Je voulais qu'il y ait des numéros de téléphone ou des sites à aller consulter aussi. Ils ont eu accès à ça. Puis, comme Maxime, il disait aussi qu'il l'a présenté dans d'autres centres. C'est important pour moi que le projet, c'est beaucoup d'heures investies. Les élèves sont intéressés. C'est important pour moi que les élèves des trois centres y aient accès. Tantôt, François, je pourrais vous le montrer si on a le temps, mais il est en construction, mais construire dans OneNote un hyperdoc avec vraiment, j'essaie de mettre un plan d'atelier. Donc, s'il y a un animateur X qui le prend, que ce soit le plus clair possible pour lui. Puis, tous les documents, les documents de présentation, soient là-dessus. Fait que l'animateur peut partir avec son petit bagage. Puis, il n'a pas nécessairement besoin d'un coaching. C'est super bien monté. Comme tu dis, je l'ai donné l'autre jour, mais c'est clé en main. C'est l'enseignant ou l'animateur part avec ça. C'est un clé en main. Toi, tu es déjà là. Fait que c'est super. C'est un des objectifs cachés que ça puisse être redonné par les mêmes personnes ou d'autres personnes dans le futur ou ailleurs dans d'autres CSS, si jamais. Tantôt, Marilyn, tu avais parlé de tes inspirations. On va en reparler, mais justement, tu n'as pas parti de rien non plus. Il y a d'autres collègues qui ont fait des niveaux de travaux, etc. Il y a tellement des belles ressources qu'on peut trouver. Ça, c'est clair. Puis, je continue de chercher. Puis, je trouve autre chose. Puis, je me dis, ah, mon Dieu, on pourrait refaire le même atelier, mais avec d'autres ressources tellement que c'est riche. Bien, le site d'équipe récite citoyenneté à l'art du numérique, c'est super, super bien fait. Fait qu'il y a des choses qui se ressemblent un petit peu dans le sens qu'il y a des vidéos que je trouve intéressantes qui m'amenaient aussi à d'autres pistes, d'autres trouvailles. Le site NUM ou le site NUM, je ne sais jamais comment le dire. À Bilomédias aussi, qui ont beaucoup de ressources intéressantes. Et je pourrais en nommer comme ça plusieurs. Mais ça, c'est des sites qui sont super beaux matériels déjà faits. Justement, parlant de matériel, j'ai une petite parenthèse. Je sais même si vous avez des questions pour Marilyn ou Maxime. N'hésitez pas. Peux-tu nous montrer un peu à quoi ça ressemble des supports visuels ou ce que tu amènes comme présentation en classe? C'est ça. Le premier que j'ai fait, c'est peut-être celui le plus complet. Je vais vous partager l'écran. Ça, c'est le OneNote dont je parlais tout à l'heure. Donc, j'ai classé ça comme ça avec une petite introduction. Ça, c'est la présentation des ateliers qu'on avait fait aux enseignants pendant une journée pédagogique qui présentait les objectifs puis un peu le format de nos présentations avec nos intentions pédagogiques. Donc, comme on disait, les autres, c'est pour qu'ils viennent autonomes et critiques, surtout dans leur utilisation du numérique. Puis, j'ai commencé à faire un hyperdoc pour que ça soit facile. Ça fait que si on va dans l'atelier des informations, ils sont toujours pensés par plan d'atelier, présentation, le document. Ça fait que ça, c'est un exemple de plan que j'ai fait. Avec les diapos, celui-là, il était sur PowerPoint. Donc, la présentation qui se retrouve dedans. Puis, là, on peut être à replacer. C'est clair pour moi. Il faut que je fasse des rectangles. Je n'ai pas terminé. Mais toute l'information se retrouve dedans si jamais la personne est perdue. Mais tout est là. Le PowerPoint, pour celui-là, ressemblait à ça. Donc, au début, il n'y avait pas les réponses. On leur demandait pour eux qu'est-ce que c'est qu'une fausse information, c'est quoi de la désinformation. Donc, ils allaient avec leurs réponses à eux. On leur expliquait les trois définitions de fausses informations. Oui? À quel point tu étais explicite ou tu faisais des liens avec les cartes de référence ou c'est plutôt ce qui était comme en arrière de ta planif? Oui, c'est ça. C'est plus ça, ce qui était en arrière. C'est ce qui a guidé un peu l'information que j'ai présentée. Surtout dans le cas des fausses informations, je voulais vraiment le critique, qui deviennent qu'il y a une pensée critique. Je le sais. On les connaît. Puis, on est tous comme ça. Je le sais qu'ils n'iront pas avec mes quatre étapes qui sont là. Puis, je leur disais aussi, le but, ce n'est pas que ça prenne 10 minutes parce que tu ne le feras pas. Tu en choisis une, puis sinon deux pour aller contre-vérifier. Puis, au début, ça va peut-être être plus long, mais si tu le fais, tu vas devenir meilleur. Ça ne va te prendre même pas une minute puis tu vas être capable de le faire. Il ne faut pas se mettre la tête dans le centre non plus. Il ne faut pas que ça soit long. Il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit simple d'utilisation. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun, les élèves. Si je peux y aller avec un bon coup, François, si tu me permets. Les élèves ont vraiment apprécié le Socrative qu'on a fait ensemble. C'était des... Je ne sais pas si je vais le revoir ici. Puis, c'était un questionnaire, là. Vrai ou faux? Donc, j'avais des images comme ça qui pouvaient agrandir sur leur téléphone que j'avais pris, là, sur le web. Puis, je leur demandais si, selon eux, cette photo-là était vraie ou était truqueue. Ça fait que c'était juste ça. Ils me répondaient, vrai ou faux? Est-ce que cette photo-là est vraie? Puis, on continuait comme ça avec d'autres questions. Puis, il y en a que... Puis, c'est vraiment drôle de voir leurs réponses. Parce que des fois, tu te dis, mon Dieu, c'est évident. Puis, bon, ils répondent toutes sortes d'affaires. Puis ça, ils ont vraiment, vraiment trippé. Même quand, Maxime, ça a pris vraiment plus de temps qu'on pensait parce qu'il était comme tout énervé de jouer à ça. C'est le côté interactif, là, de la présentation, en fait. Oui. Puis, j'avais mis des explications, là, des fois, puis d'autres documents. On commençait par ça pour les titiller un peu, si on veut. Puis, après ça, on leur demandait c'est quoi, eux, comment ils avaient fait pour les partager le vrai du faux quand ils avaient répondu. Est-ce qu'ils allaient au feeling ou ils allaient selon des connaissances? Puis, bon, on leur disait qu'on ne peut pas vraiment se fier à ça, aux photos, parce que c'est tellement bien fait qu'on se fait avoir. Ensuite de ça, on présentait, je présentais les quatre, ça, c'était sur Abilo Media, les stratégies pour démasquer une fausse nouvelle. Donc, on leur présentait. Puis, à chaque fois, on avait un exemple, là, avec des trucs sur le web de Facebook, là, ou autre. On est encore sur la fenêtre secrative. Ah, pour rien? Oui. C'est comme ça n'a pas suivi, là. Ah, ben? Ah, c'est bon. Là, on est revenu avec ta souverain. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Non. Non, c'est ça. C'est comme ton... C'est bizarre. T'as peut-être partagé ta fenêtre Internet, dans le fond, mais non, ton écran au complet, c'est peut-être ça. Ah, ben. Est-ce qu'on ne voit pas ta bande Windows en bas? Comme ça, c'est mieux? Oui. Oui. Bon, merci de me le dire. Ensuite de ça, on a présenté une vidéo qu'on a analysée ensemble. C'était comme un pré-exercice à ce qu'ils allaient faire après. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue, là, la palourde qui lèche du sel. On montrait comment vérifier la vidéo. Là, là, le padlet. Puis ensuite, leur exercice. Puis là, c'est selon si vous avez beaucoup d'élèves dans votre classe ou non. On peut les mettre en équipe sur certains. Il y en a, vous quatre, vous regardez la vidéo deux. Vous quatre, la trois. Vous quatre, la quatre. Donc, c'est des vidéos en ligne. Puis, ils devaient aller utiliser une méthode qu'on avait vue ensemble pour vérifier, là, si la vidéo était une fausse vidéo de truquer ou une vraie vidéo. Puis, on a trouvé ça très drôle. J'imagine, Marilyn, il y avait, entre autres, là, il y avait un bénéfice, justement, d'être un petit groupe et non pas individuellement avoir place, disons, dans une classe qui regarde ça. Ce qui était le fun, c'est que c'est là, on a eu, ils ont finalement eu le temps de regarder les trois vidéos. Donc, ils étaient comme assis en équipe de deux. Donc, ensemble, ils la regardaient. Puis, c'est intéressant, je pense, Maxime, tu en rappelles, des commentaires qu'il y avait quand ils regardaient les vidéos. Mais ça pourrait toujours se faire que toute la classe écoute ensemble la vidéo deux. Puis, on en discute après aussi. Ça pourrait être ça. Je me rappelle de deux gars qui regardaient une vidéo. Puis, ils disaient, ah oui, ça, c'est vrai, je le sais, je l'ai vu, c'est vrai. Puis, finalement, je dis, les gars, allez vérifier. Puis, dites-moi, quelle étape vous avez utilisé la 1, la 2 ou la 3? Puis, ils sont allés vérifier. Puis, ils étaient comme, ah non, finalement, c'est pas une vraie vidéo. qu'ils sont faits un peu à voir si on veut. Puis, la morale de l'histoire, c'était juste de, avant de partager, tu sais, t'as un petit doute, mais va vérifier. Puis, partage pas si c'est une fausse nouvelle. En fait, c'était le but de l'activité. Des choses à rajouter, Maxime? Non, c'est un beau résumé. Un beau résumé. Tu l'as-tu donné seul, Maxime, celui-là? Oui, j'ai donné seul aussi, mais lui, ça fait déjà un petit moment, là. Oui? Oui, non, c'est ça. Bien, moi, j'ai pas tant eu la même réaction. J'ai donné à des élèves plus jeunes qui étaient toujours courants des réponses. Fait que... Ils étaient plus... Ils étaient plus allumés. Leurs compétences étaient plus développées. Oui, ils l'avaient déjà vu. C'était des vieilles nouvelles pour eux autres, ça. C'est ça qui était... C'est intéressant, là. Le secrétaire, là, c'est quelque chose de fun. C'est ça qui est actualisé, parce que les vidéos, ça vient vite sur YouTube. Si on veut garder ça frais du jour, il va falloir changer les vidéos et tout ça. C'est la situation dans plusieurs centres au Québec. Nos classes débordent pas non plus. Mais malgré tout, ça ressemble à quoi, la participation? avez-vous été obligé de force d'amener des élèves pour participer ou spontanément y aller? Tantôt, je voulais en parler dans la structure, dans la question de la structure. Finalement, ça m'a sorti l'idée. À Nicolette, on voulait vraiment que ce soit une participation libre des élèves que ça vienne d'eux autres. Sans venir une classe, sans imposer. Fait que... En moyenne, sur les quatre ateliers, c'est une dizaine d'élèves. Une dizaine d'élèves. Puis dans les petits centres, qui ont beaucoup moins d'élèves, je le faisais dans la classe puis devant tous les élèves, c'était 100 % de participation, mais on arrêtait tout qu'on faisait ça. Mais on a eu des bons. On a eu... Bien, tu sais, c'est sûr, nous, on a un petit centre, comme tu dis, François. Tu sais, pour nous, quand on a 12-15 élèves, c'est comme un gros... un gros taux de participation. Il ne reste plus grand monde dans les classes. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est souvent les mêmes qui revenaient, mais tu vois... Moi, j'avais l'impression parce que des fois, pour avoir fait d'autres ateliers avec des inscriptions libres, si on veut, tu vois des fois qu'ils viennent un peu pour perdre du temps, mais tu sais, ça ne leur tente pas d'être en classe, donc ils se trouvent à un atelier pour que ça soit plus relax. Alors que là, ceux qu'on avait en classe, c'était vraiment participatif, posaient des questions, participaient aux réunions, aux réunions, aux discussions. Donc, je pense qu'ils étaient là parce que ça les intéressait vraiment. Puis on avait de tous âges aussi, plus âgés, plus jeunes. Puis avez-vous des anecdotes à nous raconter, que ce soit cocasse ou triste ou autre? Bien, tu sais, hier, j'en ai donné un justement à Saint-Laurent. Puis c'est pas... Tu sais, c'est juste un beau partage de nos élèves qui a eu une réaction à une information que je donnais. Puis tu sais, on parlait de l'hyperconnectivité puis en moyenne, combien d'étages on scroll avec la souris ou il y a le téléphone par jour? Donc, j'ai dit, les élèves répondent à peu près 50, 45, 3, 2, peu importe. Là, j'arrive, en moyenne, on scroll 12 étages. L'élève, de me répondre spontanément, on fait même pas ça à pied. Je voulais que ça... Fin de la discussion. Ça voulait tout dire. Non, non, mais pour vrai. Oui, puis on s'inclut là-dedans. C'est pas... Vraiment. Vraiment, tu s'enclut sur un ordinateur, sur un écran. Je sens pas un chaud d'après moi, c'est 360 étages. Oui, puis j'en profite parce que j'en ai donné des étudiants de même en entrée en formation. J'étais pas aussi dynamique que vous autres. Puis je me dis, vous avez une belle approche. Je suis sûr que les élèves aiment ça. Puis c'est un beau modèle que vous allez varier, faites participer les élèves. Tu sais, c'est facile d'être debout puis avoir un PowerPoint puis go, go, go. De temps en temps, une petite activité. Puis ce que vous faites, je pense que c'est un bel exemple. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Moi, je te dirais que François, pour répondre à ta question dans cyberintimidation, tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'était plus... Des témoignages. Des témoignages. Je trouvais que ça se prêtait moins un peu. Je voulais pas... Tu sais, oui, j'avais un genre de mentimeter puis genre, avez-vous déjà été témoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez déjà agi? Mais tu sais, je voulais pas que les gens soient mal, tu sais, on veut pas dire t'as-tu déjà été victime d'intimidation, mais les gens avaient quand même des beaux témoignages de dire quand oui, ça me touche, oui, ça m'est déjà arrivé ou je connais quelqu'un. En tout cas, il y avait quand même... Ils se sentaient assez en confiance pour partager puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis tu vois que c'est un besoin, ils ont besoin de s'exprimer là-dessus. Bon, c'était une première édition, Marlène et Maxime. Comme tu l'as dit, Marlène, c'est quelque chose qu'on aimerait ça qu'ils continuent à vivre, tu sais, d'autres gens peuvent, au besoin, tu sais, des fois, ah oui, il est arrivé tel incident dans le centre, bon, bien, on saisit la balle au bon puis on fait un atelier en lien avec ça. C'est du clé en main, entre guillemets, mais comment vous voyez la... Tu sais, quoi, votre rétrospective après ce premier mois du numérique, comment vous voyez la suite des choses aussi pour, disons-le, pour l'an prochain? Bien, écoute, après chacune des ateliers, on sondait les élèves à savoir quels sujets ils aimeraient parler du bien-être numérique puis là, on a une... Marlène, tu as la liste avec toi, je pense, puis, tu sais, c'est d'en créer quatre nouvelles puis garder quand même le mois du bien-être numérique puis à la limite de refaire pour les nouveaux élèves, les nouveaux arrivants, bien, ceux qu'on a fait cette année-là parce que c'est quand même des sujets intéressants. Oui, puis ça peut être repris, tu sais, soit comme par l'animateur de vie étudiante, mais on a aussi des intervenantes, là, les autres, on les appelle les agentes de réadaptation, mais des fois, tu sais, des sujets, des fois plus délicats comme la cyberintimidation où il y avait quand même beaucoup de demandes, là, pour tout ce qui a trait à la sexualité en ligne, les sites comme OnlyFans, moi, j'avais glissé un mot sur le sextage, les sextos, tu sais, puis ça, ça revenait quand même, là, tu vois, que ça les intéresse, eux, ils vivent là-dedans avec ça, fait que j'en ai déjà parlé, là, avec l'intervenante, tu sais, le consentement en ligne, tu sais, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut montrer, pas montrer, fait que, tu sais, ils ont besoin d'accompagnement là-dedans, fait que ça serait super intéressant, je pense, pour l'an prochain, de plancher là-dessus, puis sinon, bien, j'en avais parlé aussi à Maxime, là, on s'est dit, on veut faire ce cours, mais moi, j'avais des idées, des fois, de grandeur, un peu, tu sais, d'utiliser encore plus les iPads, des fois, je voulais leur faire faire des affiches, mais avec Keynote, tu vois, avec Pages, pour un peu extérioriser, là, d'amener un peu toute la communauté étudiante à participer, fait que je me disais, si on a créé quelque chose dans le cadre de l'atelier qu'on peut exposer sur les murs, puis après ça, par le fait même, bien, éduquer davantage d'élèves, parce que là, ils viennent voir, ils viennent lire, je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant, donc, ce ne sont pas les projets qui manquent. C'est bon, puis là, tu nous as montré entre autres un atelier, du super beau matériel, mais est-ce que, je me mets dans la peau ni non, est-ce que c'est quelque chose que vous allez partager, est-ce que, vous pouvez le rendre accessible, est-ce qu'on va le mettre avec la vidéo, mettons, sur le site des après-cours? Bien, oui, tout à fait, en tout cas, je ne sais pas pour ni non, mais moi, c'est fait pour être utilisé, ça peut, puis tu sais, c'est fait pour être modifié aussi, comme j'ai fait, je pense que libre de droit, comme je dirais, donc c'est possible de l'héberger quelque part puis que les gens s'en servent et le modifient à leur guise, moi, je ne vois que du bon. Moi, c'est sûr que j'ai le goût de partager ça avec les équipes dans mes centres, c'est certain, oui, j'adore ça. Super. C'est rural aux îles, mais je vous dirais que Sainte-Marie Blenford, c'est l'air rentre pas ou à peu près pas, fait que, c'est ça. C'est très rural, notre coin, même si on est au centre du Québec. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de zones mortes de cellulaires. Donc, excuse-moi, François, je trouve ça intéressant aussi que ça soit sur une fois par semaine, si c'est le mois, parce que la durée fait que les élèves leur tiennent mieux, je suis sûr, puis que nous autres même, ils doivent accumuler des informations ou des choses qu'ils ont vues pour. La semaine prochaine, je vais aller amener ça, je vais dire, je vais montrer un exemple. Donc, ça amène aussi à plus d'interaction. Ça reste. J'imagine, ça reste. J'espère, mais écoute, moi, je me dis tout le temps qu'on sème des graines, puis si la prochaine fois qu'ils voient quelque chose, ça leur fait penser aux solutions ou aux discussions qu'on a eues dans l'atelier, je me dis, écoute, c'est déjà ça de gagner. Entre amis, ce n'est pas nécessairement les sujets de l'heure qu'on va jaser, mais c'est ça, c'est de l'éducation numérique finalement. Ça fait partie de notre mission, on le fait comme on peut des fois en classe et tout, mais d'avoir des moments fixes comme ça, c'est gagnant. Oui, Marie-Ève? Non, c'est pas tant. Écoute, j'ai le cerveau qui roule. Non, mais c'est parce que je voulais venir assister à ce binaire-là parce que je trouve qu'on a, là, je vais parler pour le récit FGA, mais je trouve que c'est une dimension qui devrait faire partie de notre rôle. Je trouve la façon que vous l'avez amenée, puis là, mon cerveau roule, Richard Pinchot risque de se reparler, mais je trouve qu'on aurait quelque chose à faire. Puis si vous avez, là, j'ai manqué peut-être trois dernières minutes, je m'excuse, mais si vous avez cette générosité-là de partager ce que vous avez plus que Richard avait mis tantôt dans les après-cours, je sais qu'il y a un webinaire lundi prochain sur la citoyenneté à l'art du numérique, mais pour la FGA, la FP, il y a quelque chose à faire avec les services éducatifs complémentaires. Je suis convaincue qu'on est capable d'élaborer, peut-être pas pour l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de projets déjà en allant, mais le temps que vous viviez une année-deux, puis peut-être que nous, on commence à réfléchir à quelque chose de plus national, je vais dire ça comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous avez fait là, d'en faire un mois, d'en faire un sujet qu'on se planche là-dedans, parce que quand on le fait juste une fois, c'est beau, mais quand tu le répètes une deuxième semaine, puis une troisième semaine, puis une quatrième semaine, ils n'auront peut-être pas tout retenu, mais c'est sûr qu'au bout de quatre semaines, ils ont suffisamment de répétition dans leur tête pour qu'il y ait quelque chose qui reste, c'est ça qu'on veut. Je trouve cette initiative vraiment extraordinaire, puis je pense qu'on a quelque chose à s'inspirer de, mais de faire ça, d'en faire profiter le maximum d'élèves possibles. Je vais en profiter. Ah, t'as mis ton micro. En fait, c'est tout le génie de Marilyn, fait que je voulais en même temps en profiter pour la féliciter dans tous vous, c'est une super idée qu'elle a eue, puis on l'a mis à profiter à l'utiliser nos forces, puis on a partagé ça aux élèves, c'était un bon job. Frédération, Marilyn. Merci, puis merci à Maxime quand même pour la logistique Groupe Réservation Locale. Le Périel, etc. On a fait ça en équipe. Yes. Ça fait que c'est quelque chose, c'est un projet qui a été vécu au CSS DLR, donc à la riveraine principalement, mais c'est quelque chose, c'est ça, qui est exportable, puis qui peut être vécu à votre façon partout au Québec. Il y avait eu d'autres projets aussi comme la citoyenneté numérique, je sais que Patrick avait travaillé là-dessus, Stéphane Labrie aussi, il y a toutes sortes d'initiatives, mais je trouvais ça intéressant quand même de présenter nous comment on l'avait vécu, comment ça avait été présenté, amené aux élèves, parce que c'est ça. Oui, OK, on sort de la classe, tu sais, des fois, on participe, mais on veut aussi qu'il y ait un impact au niveau des apprentissages et de leur vie. Oui, puis si tu me permets, François, je voulais juste dire que tu avais eu une belle réception aussi chez les enseignants, parce que des fois, on propose des choses, puis je ne parle pas contre personne, on a toutes nos raisons, puis on veut que nos élèves avancent dans leur caillot, puis c'est bien correct, mais des fois, tu sais, on est plus ou moins chaud à les laisser sortir ou pour une certaine période ou pour toutes sortes de raisons. Puis là, ça avait vraiment été bien accueilli. Je pense que les sujets, ça rejoignaient autant les élèves que les enseignants étaient contents qu'on en parle aussi parce que veut, veut pas. On a un enjeu de ça, tu sais, dans ma hyperconnectivité, qu'on parle de l'homophobie puis être anxieux quand on n'a pas notre téléphone, bien, ça touche nos élèves puis ça fait que l'enseignement, des fois, est plus difficile, puis d'en parler, je pense que ça faisait du bien aux profs, bref, aussi certains sujets. Oui, puis tu sais, des fois, on a le goût d'en parler, mais en même temps, c'est ça, on prend pas le temps non plus puis tout ça, donc d'avoir une Marilyn et un Maxime qui fait le travail, c'est toujours apprécié. Je remercie les profs également. Peut-être on gardera une période de questions si Catherine ou Nino, mais peut-être un mot de la fin de Marilyn et Maxime pour résumer, clore un peu ce webinaire. Écoute, comme Marilyn a dit, ça a été une expérience très, en tout cas, je vais parler pour moi, ça a été une super expérience d'animer cet atelier-là avec Marilyn, il faut le répéter après, d'avoir les discussions avec les élèves, c'est tout le temps très enrichissant, puis l'embarquer, puis à leur limite, à leur manière, mais tu sais, c'est vraiment un beau projet parce qu'on est à l'heure du numérique, et qu'on n'a pas le choix d'en prendre conscience et de leur faire prendre conscience de tout ça. Oui, je suis vraiment contente aussi que la communauté est embarquée, on a des fois des idées en arrière de notre ordinateur, mais là, tout le monde a suivi, puis en tout cas, je reviens encore avec le cadre de référence de la compétence numérique, mais je trouve que c'est une belle façon de le faire entrer quand même dans les classes puis de faire comprendre aux élèves des fois que tu n'as pas besoin d'avoir un métier super techno pour améliorer tes compétences et que maintenant, dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'être compétent, tu as besoin d'avoir une bonne littératie numérique puis d'avoir des connaissances pour être protégé puis tout ça dans n'importe quel travail qu'ils vont avoir. Je suis contente d'avoir pu aller les rejoindre de cette façon-là puis ce ne sont vraiment pas les sujets qui manquent quand vous en aurez d'autres, je suis certaine, il y en a à l'infini, vraiment. Merci. Donc, félicitations, Maxime et Magdalena. Bravo, bravo. Merci aussi pour ce beau partage. J'ouvre la période, officiellement, la période des questions, si jamais. Oui, Richard. Je veux souligner l'importance de ce que vous faites puis c'est l'avantage que nos élèves ont par rapport à ceux des jeunes. On le sait, il n'y a pas de cours en informatique qui sont dans le programme des jeunes. C'est transversal, donc on le sait ce qui arrive avec les transversales. Mais le fait que vous preniez le temps de le faire aux adultes, nos élèves sont privilégiés par rapport à ceux qui sont aux jeunes qui sont mieux outillés aussi parce que je ne comprends pas que ça ne se fasse pas aux jeunes parce qu'on le sait dans quel monde l'on vit présentement. Ils ont besoin de ça sinon ils vont se faire manipuler, on le sait, les citoyens d'allemains facilement manipulables. Je vous laisse mon chapeau. Bravo, encore une fois. Merci. Pour faire du pouce là-dessus, moi j'enseigne aussi en FMS aux adultes puis on le voit quand ils ont des lacunes. J'ai refait un cahier avec vraiment la littératie numérique. On y va de base puis avec leurs compétences justement pour venir essayer de combler les lacunes puis qu'ils soient au moins capables de remplir des formulaires en ligne, etc. C'est nécessaire. Merci. Oui, en fait, moi je suis en train de réfléchir avec mon conseiller récit, Julien Beauséjour, puis un enseignant a implanté probablement un cours de citoyenneté numérique puis là je voulais voir un peu ce que vous avez fait puis tu sais, la question que je me pose malgré qu'on ait ça, mettons le cadre de référence pour le numérique puis qu'on a comme une responsabilité de développer ça. Peut-être que j'ai manqué l'information, mais est-ce que vous avez ciblé ces ateliers-là ou c'était vraiment comme au choix pour les élèves puis il n'y a pas... Parce que, tu sais, moi je sais que souvent la problématique qu'on a, c'est quand on n'est pas capable de cigler, bien c'est difficile de le mettre dans l'horaire des élèves. Chez nous, c'est comme pas évident, on dirait que les gens sont réticents, tu sais, autant les élèves, c'est comme si on ne leur donne rien en échange, même si le contenu est extrêmement pertinent, utile et tout, ils n'ont comme pas le nanane au bout de leurs efforts avec des crédits puis tu sais, je me dis, si on avait à cigler ça, j'essaye de réfléchir il y a-t-il quelque chose qui pourrait entrer dans ce contenu-là? On ne s'est pas penché là-dessus, on n'a vraiment pas beaucoup de parcours DES, je regardais la liste des finissants, je pense qu'on a 10 parcours DES finissants cette année, beaucoup de temps de TDG au préalable, donc l'histoire des crédits optionnels de 4 et 5, pour nous, ce n'est pas un gros enjeu, par contre, vite comme ça, je n'ai pas parcouru les cours, c'est sûr que sexualité, ça ne compte pas parfaitement là-dedans, mais je ne saurais pas, je ne saurais répondre à cette question pour sigler ça. D'accord, merci. La motivation des élèves, je pense que c'était sortir un peu du pot, mais finalement, ils ont pris goût aux ateliers, donc on va dans chacune des ateliers aussi. Ça m'est revenu, Catherine, Marie-Ève, je ne sais pas si tu te rappelles, Stéphane Labrie, lui, je pense qu'il est ciblé, c'est un cours optionnel, je ne suis pas certaine, je sais qu'il l'avait monté sur mon dos, tout ça, mais moi, ce que j'aimerais répondre à ça, puis je sais que des fois, ça a l'air ésotérique, c'est notre affaire, mais ce que j'aime de cette approche-là, c'est que c'est justement, c'est d'en faire un événement, puis tu sais, au même titre que dans un, dans différentes écoles, secteur jeune, mettons qu'on va retrouver il y a une semaine de ci, une semaine de ça, il y a une activité dans la cafétéria, il y a ci, il y a ça, il y a peut-être quelque chose dans le fait de l'amener comme un événement, c'est un 45 minutes, une fois dans la semaine, c'est là, puis est-ce que, là, c'est pour ça, depuis tantôt, je réfléchis, je prends des notes, puis je me dis, tu sais, si on en faisait un moment où, mettons, je ne sais pas, pour les centres qui ont envie de participer, cette semaine-là, c'est celui-là, on vous donne ce clé en main, ceux qui ont envie d'embarquer puis de faire 45 minutes avec leurs élèves, on sort pendant 45 minutes de ce que vous êtes en train de faire, je sais qu'ils n'embarqueront pas tous, je sais que tous les profs n'embarqueront pas, mais, tu sais, des fois, il faut essayer des nouvelles choses pour amener quelque chose de différent dans les milieux, puis je pense que c'est peut-être là qu'on est capable de faire une différence, c'est ce que j'aime beaucoup de l'approche, puis je crois beaucoup au cours optionnel parce que c'est une autre façon d'aller chercher, de creuser, les deux sont plus aussi pertinents, mais peut-être pas pour certains milieux d'en faire un cours où c'est plus régi d'une certaine façon, puis effectivement, l'élève, c'est dans son parcours, tout ça, puis il y a peut-être d'autres milieux, peut-être plus petits ou plus grands, peu importe, où on en fait juste comme, c'est un événement, on le vit, on les amène quelque part, l'année d'après, ils sont encore là, bien, on refait un événement, on change de sujet, on amène un, vous en avez fait quatre, éventuellement, il y en aura peut-être d'autres, ça fait que ça va être facile d'aller piger ce qu'on veut, en tout cas, bref, il y a quelque chose dans l'approche qui est différent que je trouve le fun et qui amène que ça fait partie de la vie et c'est comme un apprentissage sans être obligatoirement un apprentissage. Oui, comme la semaine de la persévérance, etc., etc., on a un peu d'activité, tout à fait. Mais Catherine, tu pourrais demander à Julien qui demande à, je ne me rappelle plus son nom, sur la Côte-Nord, quand on est bien, à Maud? Oui, Maud, voilà. Ils nous ont partagé leur cours sur Maudel. Peut-être siglés parce qu'eux autres, c'était vraiment comme individuel et ils faisaient le cours. Mais c'est sûr parce que, en fait, nous, un peu, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un cours siglé mais d'avoir aussi autre chose parce que, tu sais, le cours siglé, justement, ça ne s'adresse pas à tous les élèves et effectivement, on n'en a pas tant puis même peut-être de moins en moins des élèves qui font le parcours des ES, mais même depuis quelques années, on offre des optionnels même pour les élèves en présec, pour nos élèves. Fait que, tu sais, c'est là, des fois, c'est des cours qui sont plus structurés mais, tu sais, le principe d'atelier est le fun aussi. Tu veux-tu compléter, Maria? Oui, je veux juste dire, je ne sais pas, Catherine, si tu as assisté, c'était le vendredi après-midi, un des ateliers à la KievGA, ils ont bâti en collaboration avec la gang de citoyenneté numérique du développement de la personne au VST, c'est à Québec, je ne me souviens pas, Québec, c'est ce que j'ai retenu, ils ont bâti un cours aussi que tu peux aller t'approprier, ils ont fait ça, sur une plateforme de ces vagues dans ma tête, mais c'est ça, je sais que ça, ça existe, moi, je sais, il faut que je rentre en communication avec eux parce que je vais aller en chercher un exemplaire, vraiment récit FGA et voir comment on est capable de l'adapter, il y a peut-être là aussi et j'imagine qu'avec ce qui existe que Stéphane Labrie avait monté, avec ça, à un moment donné, ça fait beaucoup d'outils, fait que voilà, je fais juste... Non, je vais regarder peut-être sur le site de la KievGA. C'était l'atelier dans le 4 secondes. Oui, pendant que tu regardes ça, Marie-Ève, Ninon, Annie, Hugo, Joanie, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. 1909. C'est ça. C'est la seule théorère du numérique, c'était Jérémie Bernard. C'est la seule théorère du numérique. Oui. Je crois que j'ai un avalage. Sauf qu'ils partageaient juste si tu avais leur nom, je me souviens bien, il fallait que tu t'envoies le lien avec leur nom. Là, ils te l'envoyaient, il n'est pas à quelque part. il y a Hélène Saint-Laurent que je connais qui a bâti ça. Ça se trouve. Oui, je la connais aussi. C'est bon. Voilà. Super. Merci d'avoir été présents. Toujours apprécié d'avoir des participants. Merci à Marine et à Maxime qui ont accepté mon invitation de partager leur magnifique travail. Puis, Marie-Lyne, on regardera, on va mettre le lien du bloc-notes dans le fond avec la vidéo dans le billet de blog des après-cours. Ça va être dans quelle catégorie, Richard? Dans la catégorie webinaire? Oui, dans les webinaire. Dans les webinaire. Super. Donc, vous retrouvez ça le 27 mai. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'écrire ou Marie-Lyne ou Maxime, on va mettre nos coordonnées aussi dans ce même lien de blog. Merci encore d'avoir été là. avec la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada